Musique Voilà donc nous avons avec nous le pasteur Chevrier qui va nous porter un message je dirais d'encouragement, d'édification et c'est pour nous un véritable plaisir de je dirais de le recevoir sur le plateau de la radio FM Espoir Merci pasteur Chevrier je pense qu'il m'entend Oui je t'entends Merci beaucoup pour votre réactivité C'est vrai que je pense que vous avez en guise d'introduction un petit mot pour le pasteur Daniel Surbon Bien sûr Comme je l'ai annoncé qui a perdu son père et nous essayons d'assumer l'intérim c'est une charge très lourde et nous prenons conscience du travail qu'il opère depuis plusieurs années sur la radio FM Espoir et nous sommes heureux de participer et surtout je tiens à vous remercier beaucoup pour votre réactivité donc je vous laisse saluer nos amis auditeurs et auditrices de la radio FM Espoir et dans un deuxième temps nous vous laissons pleinement la place vous avez jusqu'à je dirais jusqu'à heure ici jusqu'à 13h10 13h15 pour développer votre sujet et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention Merci Merci pasteur Jules Alors oui je salue tous les auditeurs bien sûr de FM Espoir Que Dieu vous bénisse tous et bien entendu je veux adresser tout particulièrement un message au pasteur Daniel Surbon que je ne connais pas personnellement mais peu importe c'est un frère c'est un frère en crise, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu directeur de la chaîne et je n'ai pas pu assister à l'émission qui était programmée hier l'émission d'encouragement à son endroit et donc j'aurais aussi manifesté ma solidarité et lui adresser toutes mes plus sincères et fraternelles condoléances pour ce deuil qui le frappe parce que nous sommes tous éprouvés particulièrement en ce moment moi-même dans ma famille j'ai eu un deuil il n'y a pas très longtemps donc je crois qu'en ce moment le diable se déchaîne contre nos familles et je crois qu'il faut que nous soyons plus que jamais solidaires les uns avec les autres pour nous soutenir dans ces épreuves qui sont des épreuves toujours difficiles et je voudrais revenir un tout petit peu sur justement la perte d'un père la perte d'un père c'est important c'est vrai que la mère, la mère c'est elle qui porte la vie c'est elle qui donne la vie mais le père c'est celui qui d'abord représente l'autorité dans un foyer, dans une famille c'est lui le chef de la famille et le père c'est aussi l'image que l'on suit c'est l'exemple que l'on suit et dans les familles il n'y a pas de père c'est très difficile pour un enfant de pouvoir s'épanouir bien sûr la mère peut dans certaines circonstances difficiles jouer à la fois le rôle du père et de la mère mais ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu il y a des cas exceptionnels où c'est obligatoire que ça se fasse et Dieu pourvoit dans ces cas-là bien sûr mais l'image du père c'est très important d'autant que, faut-il le souligner, dans notre société actuelle on a de plus en plus tendance à vouloir gommer précisément cette image du père c'est dramatique c'est dramatique parce que ça fait des foyers déséquilibrés des familles qui sont en perte de vitesse des enfants qui sont désorientés on n'a qu'à observer le nombre croissant d'enfants délinquants dans nos rues, dans nos cités parce que la plupart du temps ce sont des foyers sans père et on a coutume de dire que sans père il n'y a pas de repère mais c'est un petit peu un jeu de mots mais ça veut dire ce que ça veut dire le père c'est l'image c'est l'image que l'enfant désire avoir en lui-même c'est l'exemple que tout enfant a besoin d'avoir pour s'accomplir lui-même pour grandir, pour recevoir une formation morale, psychologique et spirituelle puisque le père est aussi autorité spirituelle dans un foyer et dans un foyer chrétien où le père ne joue pas son rôle en tant qu'autorité et bien ça n'est pas bon ça n'est pas bon aux yeux de Dieu Dieu a établi les pères comme étant les sacrificateurs de leur famille alors tout cela, bon ce n'est qu'une parenthèse je ne vais pas trop m'étendre là-dessus mais c'est pour dire que effectivement la perte d'un père c'est tout un pan de la formation en tant qu'enfant en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte qui disparaît c'est une image qui disparaît et je comprends très bien la douleur du pasteur Surbon c'est très douloureux de perdre un parent proche qu'il soit père ou mère mais particulièrement je m'attache à l'image du père puisque en fait c'est ça qui fait que nos sociétés sont en complète dévalorisation actuellement par la destruction de la famille et tout particulièrement par cet acharnement à vouloir détruire l'image du père c'est pour ça qu'aujourd'hui on autorise du n'importe quoi que deux femmes puissent se marier et avoir des enfants que deux hommes aussi puissent se marier et avoir des enfants ça fait deux pères mais il y en a un de trop franchement et ce n'est pas la volonté de Dieu Dieu a créé l'homme et la femme il n'a pas créé deux hommes il n'a pas créé deux femmes donc une fois de plus je réitère mes plus sincères et fraternées condoléances tant qu'au pasteur Daniel Surbon que Dieu le fortifie que Dieu le console que le Saint-Esprit soit vraiment son consolateur dans ces moments difficiles voilà alors maintenant je voudrais adresser un petit message d'exhortation à nos frères et sœurs et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui si vous me permettez alors j'ai pris un passage du livre de Genèse au chapitre 6 précisément va nous parler d'un père en particulier c'est peut-être un dessin que je choisisse là peut-être involontairement Genèse chapitre 6 entre les versets 11 et 22 Genèse 6 verset 11 à 22 je lis je lis la parole de Dieu la terre était corrompue devant Dieu la terre était pleine de violence Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre alors Dieu dit à Noé la fin de toute chair est arrêtée par devers moi car ils ont rempli la terre de violence voici je vais les détruire avec la terre fais-toi une arche de bois de gauphère tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors voici comment tu la feras l'arche aura 300 coudées de longueur 300 coudées ça fait à peu près 145 mètres 50 coudées de largeur ce qui fait à peu près 24 mètres 24 mètres 50 et 30 coudées de hauteur ce qui fait une hauteur de 15 mètres environ vous voyez c'est assez grand quand même tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur un second et un troisième donc c'est une sorte de petit immeuble de trois étages verset 17 et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel tout ce qui est sur la terre périra mais j'établis mon alliance avec toi tu entreras dans l'arche toi et tes fils ta femme et les femmes de tes fils avec toi de tout ce qui vit de toute chair tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi il y aura un mâle et une femelle vous voyez comment Dieu attache l'importance au couple un mâle et une femelle des oiseaux selon leur espèce du bétail selon leur espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie et toi prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux c'est ce que fit Noé verset 22 il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné Amen alors j'ai pris ce passage qui est fort intéressant et je dirais d'actualité pourquoi ? pourquoi ? et bien déjà le verset 11 nous donne la réponse la terre était corrompue devant Dieu la terre était pleine de violence effectivement on ne peut que constater la même chose aujourd'hui enfin je dirais ça n'a pas cessé ça n'a pas cessé depuis que l'homme est homme et il faut bien dire qu'après Noé la terre a recommencé à être corrompue donc je dirais il n'y a rien de nouveau sur le soleil malheureusement la vie humaine est un perpétuel recommencement et je crois que les êtres humains n'apprennent rien de l'histoire donc la terre est corrompue effectivement aujourd'hui la terre est corrompue nous le constatons avec dépit mais malheureusement je crois que on ne peut échapper à cela la terre est corrompue la terre est pleine de violence c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sous nos cieux donc Dieu regardant la terre voici il était corrompu car toute chère avait corrompu sa voie sur la terre donc ce que je voudrais souligner ici c'est que bien que bien que la terre soit effectivement corrompue jusqu'au dernier degré je pense que nous n'en sommes qu'au commencement si je puis dire que le pire reste à venir ça je dis ça non pas pour nous décourager mais nous savons aussi que les prophéties des derniers temps sont ce qu'elles sont que Dieu ne se dédie jamais de ce qu'il annonce par la voix de ses prophètes et que nous savons que le monde ira de plus en plus dans la méchanceté dans la bêtise je dirais même dans la bêtise dans la stupidité et il faut que ces choses arrivent et Jésus lui-même l'a dit il l'a dit déjà en son temps à ses disciples il a dit il faut que ces choses arrivent il faut que les prophéties s'accomplissent lorsque Dieu parle et bien la parole prend effet de toute façon que ce soit en bien que ce soit en mal mais de toute façon même si Dieu prophétise du malheur sur la terre nous nous devons comprendre à l'image de cela qu'il y a des attitudes que nous devons avoir face à ce mal face à cette corruption généralisée nous sommes des fils et des filles de Dieu depuis le jour où nous sommes nés de nouveau où nous avons été baptisés d'eau et d'esprit où nous sommes remplis du Saint-Esprit comme à la Pentecôte lorsque nous sommes revêtus de la puissance de Dieu pour annoncer pour annoncer l'évangile et bien nous ne devons pas nous effrayer de cela nous ne devrions pas dirais-je nous effrayer de cela malheureusement je constate qu'autour même autour de moi-même autour de mes frères et soeurs dans l'église et ailleurs que beaucoup se prennent la tête en disant mon Dieu mais où allons-nous que se passe-t-il que va-t-il nous arriver demain alors voilà les gens sont désorientés et même dans le monde chrétien beaucoup sont désorientés je dirais ce n'est pas normal ce n'est pas normal est-ce que Jésus a dit vous devrez vous lamenter vous devrez vous attrister de ce qui arrive au contraire il dit prenez courage prenez courage car j'ai vaincu le monde j'ai vaincu le monde c'est-à-dire que la victoire nous est déjà acquise par le sang de Christ la victoire nous est déjà acquise mais je pense que nous chrétiens pardonnez-moi je vais peut-être être un peu violent mais je crois que nous sommes très étroits d'esprit parfois nous avons du mal à comprendre véritablement ce que Dieu veut nous dire or Dieu nous parle depuis des siècles depuis des siècles il nous parle et si Christ a dit prenez courage car j'ai vaincu le monde ça veut dire quelque chose ça veut dire que nous devrions face à ces circonstances qui peuvent paraître défavorables au monde mais pour nous elles nous sont favorables je dirais elles nous sont favorables dans quel sens et bien elles nous sont favorables dans le sens que nous avons le devoir je dirais de prendre les armes spirituelles pour combattre le bon combat jusqu'à présent on peut dire et moi le premier notre vie chrétienne a été très facile très souple il n'y a pas eu tellement de choses extraordinaires qui s'est passé dans nos vies on allait à l'église tous les dimanches gentiment on écoutait les prédications on chantait on dansait on louait nous avons eu des tas de programmes dans l'église du dimanche au dimanche au point même que parfois on ne trouve même pas de temps pour se retrouver en famille je parle de cela parce que ça m'est arrivé personnellement on était tellement occupé du dimanche au dimanche que finalement on n'a même plus le temps d'aller voir nos parents etc ça c'est pas non plus quelque chose de normal mais enfin bon tout ça pour dire que notre vie chrétienne était vraiment très très facile très facile pas d'épreuves particulières bon à part les petites épreuves quotidiennes des choses qui peuvent arriver c'est vrai mais je crois qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au temps où la vie chrétienne va devenir de plus en plus difficile et c'est un défi que Dieu nous lance aujourd'hui c'est un immense défi que Dieu lance à l'église de Jésus Christ aujourd'hui alors ma question est l'église relèvera-t-elle ce défi oui ou non et cette question-là nous devrions nous la poser chacun d'entre nous dans notre coin dans nos moments d'intimité avec le Seigneur vont nous poser la question Seigneur que veux-tu que je fasse que veux-tu que je fasse dans ces temps difficiles que veux-tu que je fasse pour aider mes frères et mes sœurs qui n'ont peut-être pas autant de foi pour surmonter les épreuves pour supporter les choses qu'est-ce que je peux faire pour les aider nous ne vivons pas notre christianisme seul et isolé ça n'a pas de sens nous sommes faits pour vivre en communauté en communauté d'esprit bien sûr et nous devons constamment nous poser la question mais que dois-je faire Seigneur face à ce monde où la haine ne fait que déferler de jour en jour où nos politiciens sont devenus tellement corrompus qu'ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues pour tout et pour rien mais malheur à celui qui met sa confiance en l'homme pourquoi est-ce que nous continuons à regarder à l'homme pourquoi continuons-nous à vouloir faire confiance aux hommes mais depuis longtemps la confiance en l'homme c'est terminé on n'y croit plus c'est fini je pense que justement le défi que Dieu nous lance aujourd'hui c'est moi qui suis ton père est-ce que c'est à moi que tu regardes ou est-ce que c'est aux circonstances est-ce que c'est à moi ton père qui t'est créé de mes propres mains est-ce bien à moi que tu regardes ou est-ce aux hommes politiques est-ce aux institutions est-ce à je ne sais quoi posons-nous sérieusement la question posons-nous sérieusement la question je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours dit le psaume 121 le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre c'est pas monsieur un tel qui a créé les cieux et la terre c'est pas madame truc-muche qui a créé les cieux et la terre c'est notre père le père qui est aux cieux qui vit aux cieux au siècle des siècles qui n'a ni commencement ni fin de vie qui est l'alpha et l'oméga c'est à lui que nous devons regarder et dans ces moments difficiles que nous traversons qui vont devenir de plus en plus difficiles il nous faut plus que jamais tourner nos regards vers celui qui nous a donné la vie vers ce père ce père bienveillant ce père plein d'amour ce père ce père plein de compassion en lui seul est notre espérance nous n'avons aucune espérance dans les institutions moi-même personnellement je n'ai aucune espérance dans les institutions politiques rien du tout ni dans l'Assemblée nationale ni dans le Sénat ni dans je ne sais quoi dans le Conseil constitutionnel tout ça c'est du pipeau c'est du vent je ne dis pas qu'ils ne font que des mauvaises choses ce n'est pas ça que je veux dire la vie politique elle est ce qu'elle est avec tous ses avantages ses inconvénients mais je dis ne mettons plus nos confiances dans les institutions ça n'a aucun sens et nous qui sommes fils et filles de Dieu apprenons à regarder vers le Père c'est lui seul qui nous accordera la délivrance au temps voulu au temps marqué il nous l'a promis je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point même dans les circonstances les plus difficiles je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point et le Seigneur nous le rappelle à chaque fois et dans des moments de souffrance de détresse que nous traversons aujourd'hui que la société toute entière traverse il faut que nous apprenions à nous confier davantage au Père à nous réfugier dans l'Arche qui est Jésus-Christ de Nazareth et c'est pour ça que j'ai pris ce passage précisément cette histoire de l'Arche c'est cet endroit de refuge je dirais presque de confinement pour employer un mot grossier il faut nous confiner en Christ alors cette histoire de l'Arche elle est intéressante voilà que Dieu dit à Noé qui est l'image du Père Noé c'est l'image du Père un Père vous voyez comment Dieu accorde toujours de l'importance au Père dans une société qui n'a plus de Père aujourd'hui des hommes efféminés et des femmes masculinisées c'est exactement l'inverse c'est un autre sujet fais-toi cette Arche en bois de Gauphère alors le Gauphère qu'est-ce que c'est c'est un bois qui est très dur qui est très résistant en fait ça ressemble un peu un peu au bois de Cyprès au bois de Cèdre c'est un bois qui est très costaud qui sert justement à fabriquer des charpentes pour les immeubles etc des bois de soutènement donc c'est un bois solide c'est un bois résistant à l'humidité à la pourriture l'Arche ça nous fait penser aussi à quoi et bien ça nous fait penser à l'Arche de l'Alliance l'Arche de l'Alliance qui est donc ce coffre que Dieu avait ordonné à Moïse de construire cette Arche ce coffre qui contient la manne qui fait un vase rempli de manne qui contient les tables de la loi et qui contenait également la verge d'Aaron qui avait fleuri les fleurs d'Amandier l'Amandier fleuri comme le nom de cette célèbre émission que nous connaissons et donc l'Arche de l'Alliance c'est ça aussi l'Arche de l'Alliance représente Christ elle est faite également en bois recouverte d'or pur avec par-dessus ce couvercle ce caporetto en hébreu qui signifie qui est le propitiatoire le propitiatoire ça représente le lieu où Christ a donné sa vie en rançon pour la multitude propitiatoire c'est qu'il offre un sacrifice pour la propitiation des péchés pour le pardon des péchés pour la rédemption du péché donc l'Arche vous voyez l'Arche que Dieu a ordonné à Noé de construire en fait ça représente ça préfigure si vous voulez déjà la future Arche de l'Alliance qui sera en quelque sorte si on peut dire un modèle réduit de cette Arche de Noé c'est-à-dire un lieu de refuge un lieu de pardon en même temps qu'un lieu de sacrifice un lieu de rédemption le bois le bois aussi on sait bien ça représente la croix de Christ la croix de Christ qui est donc l'instrument de la rédemption l'instrument du sacrifice le bois sur lequel le sang a coulé pour nous ôter de nos péchés de nos malédictions et la croix de Christ était faite en quatre bois différents j'ai fait une petite recherche là-dessus la croix de Christ était faite à la fois en cyprès en palmier en cèdre et en olivier à la fois ce sont des bois précieux et ce sont des bois solides vous voyez on retrouve ce même bois de cyprès ce bois de cèdre dans le bois de gaufère donc l'arche de l'alliance vous voyez un petit peu les images que ça représente ça représente l'arche de l'alliance ça représente aussi la croix de Christ et donc dans cette arche bon les dimensions je les ai déjà données alors Dieu dit tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coude en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur un second et un troisième c'est au verset 16 donc vous voyez il y avait trois étages dans l'arche et ces trois étages dans l'arche ça me fait penser aux trois niveaux du temple le temple de Jérusalem il y avait trois niveaux aussi le premier niveau était le plus bas c'est-à-dire le parvis le parvis où se retrouvait le peuple dans son ensemble et puis vous aviez le deuxième niveau qui est le lieu saint dans lequel seuls les vrais juifs circoncis pouvaient entrer et puis vous avez le troisième niveau qui correspondrait au troisième étage de l'arche le niveau le plus élevé qui correspond au lieu très saint ou le saint des saints dans lequel seul le sacrificateur avait le droit d'entrer mais aujourd'hui bien sûr qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem ça on le sait mais ce temple en fait représente spirituellement les trois états de l'homme vous avez le parvis qui correspondrait au corps de l'homme au corps charnel c'est-à-dire au corps apparent que l'on peut toucher et puis le deuxième étage correspondrait au lieu saint c'est-à-dire à l'âme à l'âme humaine l'âme humaine qui contient les sentiments les émotions etc l'intelligence aussi et puis enfin le troisième étage de l'arche qui est le plus élevé correspondant au lieu très saint du temple et bien ça correspond à l'esprit l'esprit de l'homme dans lequel l'esprit de Dieu se manifeste c'est-à-dire la partie la plus intime de l'être humain ce n'est pas l'âme ce n'est pas le corps mais c'est l'esprit c'est là où Dieu nous parle c'est là où Dieu nous donne ses directives c'est là où nous entendons la voix de Dieu si toutefois nos oreilles spirituelles sont ouvertes bien sûr et un être humain qui n'est pas né de nouveau et bien il a un esprit effectivement mais son esprit est endormi il est en sommeil si vous voulez et seulement lorsqu'il va naître de nouveau c'est-à-dire accepter le Seigneur Jésus comme sauveur comme Seigneur lorsqu'il sera baptisé d'eau et d'esprit c'est là que l'esprit va s'éveiller et c'est là que Dieu va pouvoir enfin parler à l'homme pour lui dire je suis ton père voici ce que je te donne comme directive pour ta vie et c'est là que nous recevons les instructions divines vous voyez donc les trois étages de l'arche correspondent aux trois étages si je peux dire de l'être humain l'être humain régénéré l'être humain qui a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus Christ l'être humain qui est né de nouveau l'être humain qui a laissé son ancienne vie de côté cette ancienne vie que Dieu va détruire précisément par le déluge cette vie mondaine cette vie des plaisirs charnels cette vie de péché que nous laissons derrière nous et que Dieu va détruire par l'eau l'eau qui est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui est face toute chose mauvaise en nous qui nous régénère qui nous renouvelle c'est par l'eau de la parole de Dieu que nous sommes régénérés nous avons été baptisés dans l'eau c'est à dire que nous sommes morts et nous sommes ressuscités en Christ nous avons plongé dans l'eau on nous a plongé dans l'eau au jour de notre baptême on nous a pas simplement mis trois petites gouttes sur le front on nous a plongé dans l'eau c'est à dire plongé dans une sorte de tombe une tombe d'eau au fond de laquelle nous avons laissé notre vieille nature notre vieille nature pourrie notre vieille nature charnelle et nous sommes ressortis de l'eau en état de résurrection à l'image de la résurrection de Christ vous voyez que tout cela est fort symbolique spirituellement ce déluge c'est cette eau qui nous a lavés qui nous a purifiés de toutes nos iniquités de toutes nos interrogations de tout ce que nous avons vécu de malsains dans notre vie et aujourd'hui nous sommes ressuscités parce que Dieu nous a fait entrer dans l'arche à l'image de Noé qui est entré dans l'arche avec sa famille nous sommes entrés dans l'arche c'est à dire que nous sommes entrés quelque part en Christ Christ est entré en nous et nous sommes en lui vous comprenez cela l'arche c'est vraiment un type de Christ c'est un type de Christ c'est un lieu de refuge c'est un lieu de consolation c'est là où les larmes s'arrêtent de couler lorsque nous vivons dans des détresses dans des chagrins dans des moments difficiles entrons dans l'arche c'est le moment où nous devons entrer dans l'arche et non pas rester à l'extérieur parce que si nous restons à l'extérieur nous risquons d'être exterminés avec ce monde qui s'en va nous risquons de subir le déluge d'eau mais le déluge n'est pas là pour nous détruire il n'est plus là pour nous détruire du quoi il a détruit notre ancienne vie mais nous n'allons pas y retourner maintenant nous restons dans l'arche nous demeurons dans l'arche parce que c'est là notre lieu de refuge c'est là notre lieu de consolation c'est là où les choses vont commencer de nouveau on connaît l'histoire de Noé lorsque l'arche lorsque les déluge s'est arrêté lorsque les eaux se sont asséchées et ça a pris un certain temps ça peut prendre toute une vie pour chacun de nous ça peut prendre une grande portion de notre vie que les eaux s'assèchent pour qu'enfin nous puissions atterrir sur le mont Hararat tout comme l'arche s'est trouvé échoué sur le mont Hararat nous aussi nous allons échouer sur le mont Hararat et c'est là que le commencement va se faire un nouveau commencement une nouvelle vie va s'opérer c'est ainsi que Noé est sorti de l'arche et c'est ainsi que de nouveau Dieu a scellé a conclu une nouvelle alliance avec Noé il y a eu l'alliance d'Abraham il y a eu l'alliance de Noé et l'alliance de Noé a permis que la terre soit repeuplée de nouveau après avoir été détruite après que toute vie humaine ait été détruite que toute vie animale et même végétale ait été détruite il y a eu un nouveau commencement après bien sûr il y aura l'alliance avec Abraham et ça c'est une autre histoire mais la première alliance c'était déjà avec Noé un recommencement après la destruction après la mort vient la vie c'est pour ça chers bien-aimés auditeurs que nous devons prendre courage devant l'adversité parce que même si nous traversons les pires situations Dieu a toujours un plan de refuge pour nous et ce refuge c'est cette arche c'est cette fameuse arche Christ est notre refuge au temps de la détresse dit le psaume nous vivons exactement le même temps que Noé nous sommes au temps de Noé de nouveau comme je l'ai dit au début la terre est corrompue jusqu'à l'os les hommes sont méchants cruels imposteurs arrogants comme le dit très bien Paul à Timothée à son disciple Timothée sache que dans les derniers jours les hommes seront fanfarants arrogants blasphémateurs je ne retrouve plus la référence exacte peut-être Jules tu peux m'aider c'est dans Timothée voilà c'est 2 Timothée 3 2 Timothée 3 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles nous sommes bien oui ou non dans les derniers jours bien sûr et nous sommes dans les derniers jours je dirais depuis que depuis l'origine depuis que l'homme a péché depuis que l'homme est tombé dans la séduction l'homme et la femme bien sûr mais c'est l'homme qui était le premier responsable c'est pas la femme ça c'est un autre sujet l'homme est tombé dans la séduction et les derniers jours ont commencé à ce moment là il y aura des temps difficiles nous sommes dans des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui la cupidité ronge le monde mais la cupidité aussi ronge le corps de Christ je suis désolé de le dire mais dans l'église il y a trop de cupidité il y a trop d'égoïsme on parle d'argent tout le temps à oui et à non à eu et à dia on parle d'argent l'évangile de prospérité on connait ça fanfaron hautain blasphémateur rebelle à leurs parents ingrat irreligieux etc. je ne vais pas tout vous lire mais vous l'avez compris de Timothée verset 3 chapitre 3 c'est exactement l'état du monde aujourd'hui et c'était exactement l'état du monde au temps de Noé les hommes ne recherchaient pas Dieu les hommes recherchaient le plaisir les hommes recherchaient le profit les hommes étaient cruels les uns envers les autres le monde était déjà corrompu mais alors si Dieu a choisi de détruire l'humanité à cause de sa corruption à l'époque de Noé combien plus aujourd'hui pourrait-il le faire ? je pense qu'on a beaucoup à apprendre je ne sais pas si notre corruption d'aujourd'hui surpasse celle du temps de Noé mais elle est au moins équivalente je ne sais pas mais j'allais dire la semence du péché elle est vraiment très très forte aujourd'hui la semence du serpent elle fait des ravages aujourd'hui mais l'Église ne doit pas se laisser entraîner dedans Jésus a dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église ça c'est vrai mais est-ce à dire que l'Église ne sera jamais tentée ? bien sûr que si bien sûr que les portes de la mort ne prévaudront les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église elles ne prévaudront point mais ça ne veut pas dire que l'Église ne risque pas de tomber dans la tentation et la preuve c'est que Paul parle de l'apostasie dans l'Église juste avant que l'antéchrist ne paraisse l'homme du péché le fils de la rébellion l'homme de la perdition appelez-le comme vous voulez l'apostasie va arriver à son comble dans l'Église et l'apostasie a déjà commencé l'apostasie c'est ce qui consiste à renier la foi à abandonner la foi et on abandonne la foi de bien des manières déjà en prêchant des fausses doctrines et surtout en croyant des fausses doctrines des mensonges et hontés c'est ça l'apostasie ce qui fait que la foi des fidèles se refroidit de plus en plus regardez aujourd'hui depuis qu'il y a eu cette pandémie de ce truc bidule machin je n'ose même pas l'appeler regardez comment les Églises se sont désertifiées les gens ont peur mais on trouve normal que des chrétiens aient peur on ne vient plus à l'Église oui parce que vous comprenez la contagion c'est dangereux ah bon mais où est ta foi où est ta foi je ne dis pas qu'il ne faille pas être prudent qu'il faut prendre des mesures de précaution bien sûr nous sommes des êtres humains je ne dis pas le contraire je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi mais attendez où est notre foi dans ces moments là où est notre foi il y a même des hommes de Dieu des pasteurs qui disent qu'il faut se faire vacciner enfin bon je n'ai pas envie trop d'entrer dans le détail mais c'est pas votre rôle c'est pas votre travail de dire faites ci ou faites pas ça non ça ne vous regarde pas c'est une question de conscience personnelle si tu veux te faire vacciner va le faire c'est ton problème et si je ne veux pas le faire je ne le fais pas c'est mon problème mais je veux dire il n'est pas normal que des serviteurs de Dieu disent qu'il faut faire ci ou je vais faire ça non le rôle de quoi d'un serviteur de Dieu c'est de prêcher la parole point barre rien d'autre que chacun agisse avec une pleine et entière conviction car tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché c'est clair et net aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut selon sa conscience il est vrai qu'il y a eu un moment on était en train de dire non ne le faites pas faites-le ne le faites pas mais aujourd'hui je ne dis plus rien je ne dis plus rien je dis que chacun fasse selon sa conviction si tu veux aller le faire va le faire bon et s'il y a des conséquences tu les supporteras les conséquences mais moi en tant que pasteur jamais je dirais va te faire vacciner ou va pas te faire vacciner si on me demande conseil personnellement je donnerais mon conseil mais maintenant chacun fait ce qu'il veut je trouve anormal que l'on oblige les fidèles d'une assemblée à faire ou à ne pas faire c'est pas bien c'est pas le rôle d'un pasteur je pense que nous sommes d'accord avec ça ceci étant pour revenir à mon sujet nous sommes dans un tel état de corruption qu'il faut vraiment prendre une décision aujourd'hui il faut que nous prenions une décision mais une bonne décision la décision premièrement c'est de ne pas se laisser séduire nous sommes dans un monde de séduction totale nous aimons tellement passer du temps à écouter sur internet les interventions de tel ou tel ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte je dirais un peu méfiez-vous aussi de ça il y a les bons il y a les mauvais là aussi ça peut être un piège de séduction vous savez les nouvelles il faut savoir les passer au crible dans tout ce qui est internet il y a à boire et à manger je pourrais dire il ne faut pas non plus se laisser attraper par tout ça le problème c'est que vous voyez les gens n'ont aucun discernement les gens se laissent mener au gré du vent et le pire dans tout ça c'est que les chrétiens aussi se laissent mener par le bout du nez ils se laissent baloter de droite à gauche mais comme dit l'apôtre Jacques dans sa lettre si tu es comme ça tu te regardes dans un miroir et tu oublies aussitôt comment tu étais tu te laisses baloter à droite à gauche mais c'est quelqu'un qui n'a pas la foi qui agit comme ça tu n'as pas de conviction quelle est ta conviction aujourd'hui est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout quitte à même suivre la persécution qui s'en vient sur le monde on pense que la persécution c'est pour les pays éloignés de nous en Chine oui d'accord il y a la persécution dans tous les pays il y a tendance islamique bien sûr qu'il y a la persécution contre les chrétiens il y a des chrétiens qui meurent tous les jours je crois que aussi un de nos devoirs en tant que frères c'est d'intercéder pour ces frères et soeurs dans le monde qui sont persécutés parce que qui te dit que demain ça ne va pas venir chez nous je pense que ça va arriver d'une certaine manière ça va arriver et 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 Dieu nous préservera oui mais il y en aura certains quand même qui vont qui vont y passer qu'on le veuille ou non ne serait-ce que pour servir d'exemple à l'époque à l'époque des césars à Rome il y a eu des exemples tristement célèbres de chrétiens qui ont été jetés au lion qui ont été décapités qui ont été brouillés vifs de sinistre mémoire l'empereur Néron qui utilisait les chrétiens pour en faire des torses vivantes les avoir accusés d'avoir incendié Rome alors que c'est lui-même qui avait mis le feu à Rome vous voyez on a affaire à des psychopathes aujourd'hui on a affaire à des fous furieux donc ce qui est arrivé hier pourrait bien arriver aujourd'hui et pourra bien arriver demain donc soyons sur nos gardes veillons prions intercédons pour nos frères la prière d'intercession est une prière d'une grande efficacité au lieu de toujours prier pour nos petits besoins personnels Seigneur bénis-moi donne-moi ci donne-moi ça j'ai besoin d'une nouvelle voiture j'ai besoin d'un nouveau frigo j'ai besoin de ceci arrêtons ces prières inutiles c'est ce que j'appelle des prières inutiles des prières factices Dieu connaît nos besoins mais le besoin le plus important c'est de prier pour nos frères et sœurs qui sont eux-mêmes dans le besoin mais si nous le faisons Dieu lui-même pourvoira nos propres besoins occupe-toi plutôt des besoins de l'autre et Dieu pourvoira au tien au lieu de ne penser qu'à toi égoïstement ce que dit exactement Paul à Timothée les hommes seront fanfarants égoïstes je ne sais pas mais l'égoïsme a été un comble incroyable dans notre vie aujourd'hui dans notre société et dans l'église aussi chacun prêche sur sa propre chapelle oui mes fidèles mon église mon assemblée ce n'est pas comme ça le corps de Christ est divisé aujourd'hui ça ne peut pas continuer comme ça il faut que nous prenions une décision mettons-nous dans l'Arche allons nous réfugier dans l'Arche c'est là qu'est notre salut c'est là qu'est notre garantie notre sécurité est en Christ l'Arche c'est le type de Christ c'est notre refuge prenons du temps pour nous confiner en Christ de retrouver communion avec le Seigneur nous avons abandonné beaucoup d'entre nous ça m'est arrivé mais aussi à moi je ne suis qu'un homme comme vous d'abandonner un petit peu la prière d'abandonner un petit peu la lecture de la Bible un petit peu de laisser aller ça fait du bien dormir de croiser les doigts et puis demain la pauvreté te surprendra rien n'est désespéré rien n'est terminé nous sommes au commencement des douleurs pour ceux qui pensent que nous sommes déjà dans la tribulation je dis non vous vous trompez et cette année de tribulation ne sont pas encore là c'est un autre sujet mais nous sommes dans les prémices ça c'est vrai c'est une réalité nous sommes dans les prémices il faut nous préparer lorsque la trompette sonnera est-ce que nous allons rester est-ce que nous allons partir voilà le problème il est là il faut nous préparer et la meilleure façon de nous préparer c'est de nous confiner dans l'arche cet exemple de l'arche de Noé pour moi c'est très significatif c'est très profond pourquoi est-ce que Dieu a mis à l'abri cet homme et sa famille parce qu'il avait un plan il avait un plan pour eux le plan c'était en fait le plan pour l'humanité à venir et le plan de Dieu pour nous aujourd'hui chrétiens c'est que nous soyons enlevés pour aller à sa rencontre et revenir plus tard pour juger et pour vivre éternellement dans la nouvelle Jérusalem c'est ça le plan notre vie terrestre je crois que il faut que petit à petit nous nous détachions de toutes ces choses je n'ai pas dit qu'il faut tout abandonner pas du tout on continue à aller au travail moi je travaille aussi j'ai une vie de famille je prends soin de ma famille Dieu n'a pas dit ça je suis un peu agacé parfois quand j'entends des frères qui disent oui tu comprends c'est la fin du monde il faut faire des provisions il faut acheter des boîtes de conserve il faut construire un blocos ça va aller s'enterrer à 45 pieds de profondeur mais tu es complètement idiot mon ami est-ce que c'est ça que Dieu demande ne soit pas ridicule d'abord c'est pas la fin du monde la fin du monde c'est pas pour maintenant nous sommes dans les temps de la fin mais les temps de la fin et la fin du monde c'est deux choses différentes ce sont deux événements différents nous ne sommes pas dans la fin du monde premièrement et deuxièmement d'accord ne va pas au travail vas-y tu verras bien comment tu vas manger demain est-ce que Dieu a dit qu'il fallait arrêter de travailler est-ce que Dieu a dit qu'il fallait s'arrêter de vivre normalement non pas du tout lors de Matthieu 24 Jésus parle de l'enlèvement en disant que de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris l'autre sera laissé de deux femmes qui moudront à la meule une sera prise l'autre sera laissée ça veut dire que les hommes étaient en activité lorsque ça va se produire on sera en pleine activité peut-être certains dormiront parce qu'avec les décalages horaires effectivement il fait nuit à New York quand il fait jour à Paris mais ça n'empêche on sera en pleine activité on sera dans une vie normale je dirais entre guillemets est-ce que Dieu a dit il faut tout arrêter du jour au lendemain parce que demain demain la trompette va sonner non pas du tout soyons intelligents arrêtons d'agir comme des insensés la vie continue la vie continue nous sommes en vie tant que nous sommes en vie tant que nous sommes en bonne santé louons le Seigneur pour cela et continuons nos activités mais préparons-nous préparons-nous ne vivons pas comme des inconscients comme des insensés sinon nous serons emportés par le déluge mais cette fois-ci ce ne sera plus un déluge d'eau ce sera un déluge de feu préparons-nous Dieu a promis de ne plus détruire la terre par l'eau mais par le feu on sait ce que ça veut dire le feu une guerre atomique vraisemblablement une guerre nucléaire quelque chose comme ça l'important c'est de nous préparer l'important c'est de ne plus nous attacher aux choses de ce monde bien sûr que nous vivons dans le monde mais nous ne sommes plus du monde nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ ça veut tout dire ça veut dire que le Seigneur pourvoit nos besoins de toute façon quoi qu'il arrive ne crains pas petit troupeau dit le Seigneur ne crains pas petit troupeau le petit troupeau c'est ceux qui ont décidé de se confiner en Christ de ne pas regarder aux circonstances et d'être prêt pour le grand jour le jour où le chauffard sonnera où la trompette sonnera de nous préparer et d'aider nos frères et sœurs à se préparer aussi ne soyons pas égoïstes centrés sur notre petit nombril à s'occuper de nos familles je suis bien certain que dans nos familles beaucoup ne sont pas convertis c'est le moment ou jamais de leur parler du Seigneur c'est le moment ou jamais parce que beaucoup se posent des questions je suis très admiratif parce que je vois je connais même beaucoup de personnes qui se remettent à évangéliser dans la rue chose qui jusqu'à présent était un petit peu éteinte dans nos contrées et je vois que de nouveau l'évangile est en train de se répandre dans les rues dans les cités et je dis gloire à Dieu pour cela vous savez il y a un nouveau réveil qui est en train d'émerger petit à petit il y a un nouveau réveil qui se fait dans l'église et c'est magnifique mais il ne faut pas que ce soit simplement des petites actions ponctuelles il faut que ça devienne quelque chose de général il faut que l'église prenne le taureau par les cornes et puis reprenne le rau qu'elle aurait toujours dû tenir et qu'elle n'a pas très très bien tenu pendant longtemps mais ça c'est notre responsabilité à chacun il ne faut pas toujours mettre ça sur le dos des autres soyons responsables les uns des autres à commencer par nous-mêmes bien sûr voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui à l'image de ce texte de Genèse que je trouve superbe et qui pour moi signifie beaucoup j'espère que pour vous aussi donc réfugions-nous dans notre arche notre arche qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth c'est notre refuge assuré c'est notre assurance du salut nous n'avons rien à craindre parce qu'il est là pour nous ne crains point je serai avec vous jusqu'à la fin du monde dit Jésus à ses disciples déjà à l'époque il leur disait ça combien plus cette vérité est-elle bonne pour nous aujourd'hui dans ces temps troublés que nous vivons et qui seront de plus en plus troublés ne nous faites pas d'illusions nous ne reviendrons pas à la vie d'antan ne vous faites pas d'illusions beaucoup disent que oui parce que voilà on va faire tel truc cette espèce de soi-disant traitement voilà notre vie va revenir comme avant non c'est faux c'est faux ça ne peut plus il y a une cassure qui s'est opérée depuis mars 2020 il y a une cassure dans la société qui s'est opérée une cassure dans le monde mais ça si Dieu l'a permis c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare alors bien sûr le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu tout ce qu'ils sont en train de mettre sur pied peut être très bien mis à la poubelle demain si Dieu l'a décidé c'est le plan de Dieu qui s'exécutera pas celui de nos politiciens c'est pour ça que arrêtons d'avoir peur arrêtons de craindre maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes dit dans Actes des Apôtres mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes si demain on te dit arrête de croire en Jésus-Christ je dirais non je continuerai à croire en Jésus-Christ arrête de lire ta Bible je dirais non je continuerai à lire ma Bible arrête de prêcher non je continuerai à prêcher parce que Dieu me l'a demandé voilà j'ai terminé pour aujourd'hui j'espère n'avoir pas été trop long trop ennuyeux non non absolument un grand merci et puis je ne sais pas si vous voulez nous donner un petit peu le mot de la fin une conclusion par rapport à tout ce que vous avez avancé en tout cas un grand merci à vous pasteur chevrier d'avoir accepté notre invitation c'est à brûle pour au point on vous a invité et vous avez vous avez accepté justement notre invitation merci beaucoup et puis je pense qu'il nous reste encore quelques quelques jours si vous êtes disponible jeudi ou vendredi donc on peut vous laisser la place éventuellement si vous êtes disponible entre les deux jeudi et vendredi il n'y a pas de soucis en tout cas qu'est-ce que vous voudriez que nous puissions retenir à travers cette exhortation cette édification oh ben je pense que j'ai déjà dit quelque part j'ai dit que ne nous laissons pas effrayer par tout ce qui se passe bannissons la peur de nos vies bannissons la crainte ayons plutôt la crainte de Dieu plutôt que la crainte des hommes et la crainte de Dieu c'est pas d'avoir peur de Dieu la crainte de Dieu c'est d'obéir à ses commandements tout simplement et son commandement le plus grand c'est d'aimer Dieu tout son cœur toute son âme toute sa force et son prochain comme toi-même les chrétiens sont devenus égoïstes mais je crois qu'il faut faire machine arrière il faut que les chrétiens redeviennent solidaires les uns des autres et davantage d'amour et de compassion les uns envers les autres lorsque le Seigneur reviendra juger le monde il nous jugera aussi sur notre capacité à aimer les autres mais lorsque le Fils de Dieu reviendra trouvera-t-il la foi sur terre on peut dire aussi trouvera-t-il l'amour sur terre l'amour des frères or la foi sans amour c'est pas la foi comprenez ça la foi véritable ne peut s'exercer que par l'amour sinon c'est pas de la foi c'est de la croyance donc pour vous encourager chers bien-aimés auditeurs et bien fixons nos regards sur Jésus c'est tout c'est tout ce qu'on a à faire ne nous effrayons pas de ce qui se passe dans le monde il faut que ce monde passe de toute façon on n'y peut rien c'est comme ça mais préparons-nous et aidons-nous les uns les autres dans cette préparation voilà je pense que je pense avoir tout dit et que le Seigneur nous éclaire chacun merci beaucoup nous vous remercions pour cette intervention c'est la vision voilà que ce je trouve et que on n'y peut rien consists de ce que s'il me trompe donc on n'y peut rien avec